Tu sais, c'est le désir inassouvi qui fait qu'on a tous ces problèmes. La dépression, la déception, la frustration. Parce que nous avons des désirs inassouvis, des désirs que nous n'arrivons pas à résoudre. Parce que, en fait, ce sont des choses que l'on se donne, on se promet, mais qui n'existent pas. Et nous voulons y arriver. Donc, ça crée beaucoup de problèmes, de déprimes, de choses que nous vivons dans la vie de tous les jours, au quotidien. Et nous sommes plutôt frustrés de ne pas les avoir. Et quand nous ne les avons pas, eh bien, il y a une nervosité en soi qui se joue, où on a envie vraiment de les avoir, les accomplir. Et on ferait tout pour les avoir. Et, tu vois, ça, c'est l'activité du monde. C'est comme ça que le monde travaille. Depuis des générations et des générations, nous avons des désirs inassouvis. Et comme ces désirs inassouvis, ce sont des leurs, des illusions que l'on se fait, que l'on se donne d'atteindre, alors, il y a toute l'activité de la planète. Nous voulons avoir un monde idéal, qui n'existe pas. Ce monde idéal, il est fabriqué par ce que prône l'imagination, la pensée. Et pourquoi nous avons toute cette imagination ? C'est parce que nous sommes dans l'ignorance et nous avons peur de cette ignorance. Nous voulons savoir, nous voulons se dire que nous sommes quelqu'un, nous savons, alors qu'on est vraiment ignorant. Mais on ne veut pas se l'admettre. L'ignorance, ça veut dire que tu peux apprendre. Mais si tu sais, si tu penses que tu sais, alors, il sera difficile de te faire admettre que tu ne sais pas. Mais tout ce qu'on sait est limité. C'est tout ce que tu as appris et que tu répètes. Et c'est ça, ta connaissance. C'est ça, ton intelligence. Mais ça, c'est limité. C'est limité avec tout ce que tu connais. Alors que pour avoir quelque chose qui est au-delà de tout ça, il faut passer les limites de ce que l'ignorance est. L'ignorance, c'est quelque chose qui n'est pas obligé d'être. Nous sommes ignorants parce qu'il y a tout un monde devant nous à savoir. Ça veut dire qu'il y a une perception qui se veut être perpétuelle et éternelle et incommensurable. Tu ne peux pas croire que tu sais. Tu peux croire, oui. Mais tu es en train de tolérer. Tu ne sais rien. Donc, tous les instants de notre vie, si on n'apprend pas, ça veut dire qu'on est stagné dans l'illusion de croire qu'on est arrivé à quelque part. On a réussi, on a conclu, on a fait une découverte et puis on est subjugué par cette découverte et on commence à l'adorer, cette découverte même. Donc, il faut sortir de cette enclave où on se raconte des histoires parce que c'est l'histoire que l'humanité se raconte à elle-même pour ne pas être face à cette ignorance, à ce grand vide immense qui angoisse les gens. nous ne voulons pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce vide. On veut l'éradiquer tout de suite et se faire croire que nous, on sait, on est quelque chose. On n'est pas vide, on est quelque chose. Donc, on se montre, on se justifie, on se met une étiquette, on se donne de l'apparence pour être ce que l'on aimerait être. Mais ce que l'on aimerait être n'existe pas. C'est quelque chose que l'on invente aussi. C'est de l'illusion. Donc, nous vivons dans un monde d'illusions depuis très longtemps. Et cette illusion, elle nous accapare. Elle fait faire en sorte que nous menons la vie que nous avons dans des conditions déplorables, médiocres. parce que nous ne voyons pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir et pas à croire que l'on sait. C'est à découvrir. Et à chaque instant de ta vie, tu dois abandonner ce que tu sais pour pouvoir découvrir d'autres choses. Le problème avec nous, c'est que nous gardons ce que nous savons en croyant que c'est ça, c'est tout ça qui est important. Mais ce que tu as dans ta connaissance, ce n'est ni plus ni moins qu'un petit échantillon de l'univers. Or, la perception que l'esprit, elle peut être en contact avec, c'est une perception qui n'a pas de limite. Parce qu'il y a l'infini. Ce que tu es, soi, est de nature infinie. Et soi peut explorer l'infini. Mais soi que nous connaissons et que nous avons fabriqué, que nous voulons être, c'est un soi limité à nos petits mondes, à nos petites habitudes, nos petits traitreins, nos histoires que nous racontons à nous-mêmes. Et ça fait que nous sommes dans un petit monde bien douillé où chacun regarde midi à sa porte. Et c'est cela, c'est cela qui crée dans notre société toute la divergence, la division entre nous, les hommes, parce qu'il y a quelque chose d'immense et tout le monde veut limiter les choses. Donc, dans cette configuration où chacun prône sa limite, tout le monde prône une limite un peu plus loin et hors des conclusions de chacun. Donc, on est tous dans la confusion et dans la rivalité les uns avec les autres avec des idées qu'on prône parce que les idées, les perceptions que nous avons sont limitées, limitées à tout ce que nous avons appris. mais ce qu'il y a à apprendre pour apprendre d'autres choses, il faut abandonner ce que tu sais. Et pour ça, c'est la chose la plus difficile probablement qui soit donnée à l'être humain parce qu'on s'accroche à ce qu'on sait, parce que ça nous rassure, ça nous dit qu'on n'est pas ignorant, qu'on a quelque chose. Mais ce que tu as, c'est de l'illusion, c'est du vent, c'est un grain de sable dans l'univers. Alors que tu es toi-même tout l'univers. La perception que tu as, c'est l'univers. Mais tu t'es confiné à une petite vision de ce que tu penses être ce qui te convient. Et là, tu t'accroches à ça, tu t'attaches à ça. Mais en s'attachant à ça, eh bien, on crée les limites, on crée les peurs, on crée les angoisses que quelque chose est en dehors de ce qu'on connaît, de ce qui est rassurant. Parce que ce qui est rassurant, on en fait nos habitudes, nos trains-t trains, nos petites vies de tous les jours. Et cette société que nous avons est basée sur des trains-t trains, sur des répétitions, sur des choses qu'on répète tout le temps, tout le temps, de la même manière. les haines, les guerres, les haines, les guerres, le pouvoir, la consommation, tout ça, c'est répété, répété, pour nous rassurer, pour nous donner un peu de sens à nos vies. Parce que, autrement, si on se confine dans cette petite bulle que nous avons construite, si on confine à ça, la vie n'a plus de sens. Parce que la vie, elle est tout le temps à découvrir, elle est tout le temps émerveillante, elle est vivifiante, et elle procure un sens de liberté. Quand on est prêt à abandonner ce que nous avons acquéri. Et il semble que tout ce que nous faisons, toute notre vie, c'est nous attacher à ce que nous avons. Et nous voulons même en acquérir d'autres, toujours, et on n'en a jamais assez, parce qu'on a le sentiment que toutes ces choses que l'on prend nous donnent une stature, une existence. On vit à travers les choses qu'on a accumulées. Et c'est quoi toutes ces choses qu'on a accumulées ? Ce sont nos idées, nos préférences, nos contradictions, nos... Tout ça, c'est nos croyances que nous avons peur de les laisser, puisque ce sont des choses qui nous rassurent. Elles nous rassurent que la vie sera OK. Il y a une certaine sécurité là-dedans. Mais si tu peux voir toi-même, tu peux observer toi-même qu'il n'y a pas de sécurité dans ce monde. La sécurité que l'on fait crée l'insécurité. Et c'est ça, toute la problématique de l'être humain, c'est que nous voulons la sécurité, mais nous créons l'insécurité. Nous voulons l'insécurité, mais nous créons les guerres. Donc, il y a une contradiction dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons. C'est-à-dire que nous sommes dans une perpétuelle dualité entre ce que nous sommes et ce que l'on aimerait être. Il y a la réalité et il y a l'illusion. Donc, on voudrait être ce qui est rassurant, ce qu'on se rassure avec une notoriété, une personnalité, quelqu'un qui a réussi. On se rassure comme ça. Mais au fond, au fond, il y a une contradiction parce que il y a de l'autre côté, il y a toute une éternité, toute une ouverture vers ce qui est infini. Donc, d'un côté, il y a quelque chose qui se ferme et qui s'accroche à ce qui est fermé et d'un autre côté, il y a aussi cette émergence qui a envie de partir. Et tout ça, ce qui nous empêche, la seule chose qui t'empêche de sortir de ça, ce sont tes peurs. Parce que tes peurs indiquent que tu n'auras plus le réconfort, que tous les privilèges que tu as, c'était faux. Ce n'était pas quelque chose que tu dois t'appuyer dessus. Donc, ça te demande de faire un grand pas dans la vie et d'abandonner certaines choses que tu croyais, que tu croyais être ça, la vie. Tu vois. Et la vie, non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de vivifiant. Ce n'est pas stagnant. Ce n'est pas habituel. C'est quelque chose qui se vit d'instant en instant et qui apporte son lot d'émerveillement. Or, la vie matérielle que nous ramassons, que nous voulons garder, nous apporte que de la confusion et des problèmes de relation, de problèmes de vivre ensemble. Parce que nous sommes divisés nous-mêmes entre nous-mêmes. Donc, nous faisons la même chose à l'extérieur de nous. Ce qui est, ce qui se prône depuis l'endroit où tout est en désharmonie, eh bien, on va fabriquer un monde en désharmonie. Nos relations seront comme ça. Nos sociétés seront en désharmonie. Elles ne seront pas quelque chose qui soit, qui est, qui est en harmonie, unie et qui puisse voir au-delà de toutes les différences. Parce que justement, toutes les différences que nous avons créées, eh bien, c'est ce qui nous empêche d'être ensemble. Nous avons créé ces différences comment? Comment on a créé ces différences? Tu peux réfléchir à ça? Ne serait-ce pas que tu as comparé et tu as cru qu'il y a quelque chose de valorisant et quelque chose de moins bien. Donc, c'est la comparaison. Donc, quand tu compares, quand tu critiques, quand tu juges, eh bien, tu crées la différence. et la différence, en fait, tu regardes la différence et tu n'acceptes pas ce qui n'est pas à ton goût. Donc, tu vis toute une vie de confrontation les uns avec les autres pour pouvoir faire en sorte que les choses soient à ton goût. mais jamais ce sera à ton goût puisque c'est une diversité énorme. C'est quelque chose qui est dans le point de vue de chacun et chacun a son droit. Tu ne peux pas lui empêcher. Tu ne peux que regarder et accepter de ne pas être embobiné avec ça. parce que quand tu n'es pas embobiné avec tout ça, il se passe quelque chose en toi. Il se passe que tu es en paix, que tu ne regardes plus la vie avec cette envie d'acquérir. Tu as compris qu'acquérir, c'est un leurre et que ce que tu es est tout. Tu n'as pas besoin de rien. Mais ce que tu as besoin, c'est juste pour te faire, pour te donner une apparence, pour te dire comment tu devrais être. Et ça, c'est l'apparence qu'on se donne. Et on est faux les uns envers les autres en vivant comme ça. Donc, toute cette différence, cette rivalité que nous avons dans le monde, c'est quelque chose qui n'est pas là, juste comme ça. Nous avons créé ça. Nous avons créé parce que nous avons aimé comparer pour pouvoir se valoriser à travers les choses qu'on compare. donc on se valorise, on est devenu quelqu'un qui prône quelque chose de valorisant et en fait, on a peur d'être jugé pour ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est vraiment, c'est rien du tout de tout ça. Ça, c'est de l'apparence. Nous sommes rien. C'est un mot difficile à entendre qu'on n'est rien. Bien sûr qu'on est tout, on est le tout, mais en fait, on n'est rien par rapport à tout ce qu'on te demande d'être. Ce qu'on te demande d'être, c'est quelqu'un de réussir, de prendre une étiquette et te le mettre, une notoriété, un genre, une personnalité, un style de vie. Tout ça, on te demande de le faire. Mais tout ça, ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a derrière tout ça, il n'y a rien. Et quand tu n'es rien, alors ce que tu es est vraiment quelque chose extraordinaire. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada